Quels sont les huit éléments importants à considérer pour choisir votre courtier en bourse ? Quels sont les éléments à fuir comme la peste pour choisir votre broker pour trader ? Et je vous dévoile aussi mes deux courtiers actions préférés pour appliquer mes stratégies de swing trading. C'est ce qu'on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur s'abonner pour pouvoir rejoindre les autres traders gagnants et recevoir les prochaines vidéos. Alors, vous ne savez plus trop où donner de la tête. Vous avez des offres de courtiers qui vous promettent la lune. Vous avez des bonus aussi à l'ouverture qui pleuvent de tous les côtés. On vous propose aussi des formations maison pour devenir le meilleur trader de tous les temps et accéder à la liberté financière en quelques semaines. En fait, rien n'est aussi simple. Il n'y a pas un meilleur courtier ou broker en bourse pour tout le monde. Mais en fait, il y a plutôt un meilleur courtier pour chacun d'entre vous. Tout va dépendre de votre situation personnelle. Donc, avant de commencer à chercher le meilleur courtier, il faut d'abord que vous sachiez ce dont vous avez réellement besoin en regardant quelques facteurs clés importants. Alors, parmi ces facteurs clés, vous allez voir que chaque courtier est généralement positionné sur un marché spécifique et a donc pour un style d'investissement en particulier. Certains courtiers sont plutôt appropriés pour du scalping, d'autres pour du swing trading, d'autres pour une approche value, etc. Donc, chaque style d'investissement a ses propres caractéristiques et votre affinité vers un style d'investissement ou un autre se détermine en fonction de deux facteurs clés qui vont à leur tour influencer votre choix de courtier. Premier facteur, c'est votre profil d'investisseur. Donc, ce profil va influencer la fréquence de vos opérations et votre capital de départ aussi, c'est-à-dire votre argent disponible pour débuter en bourse qui va influencer aussi la taille de vos positions. Alors, au final, si vous faites beaucoup de petites opérations ou peu de grosses, vous n'aurez pas les mêmes besoins auprès de votre courtier, bien entendu, notamment au niveau des frais. Et les frais ne représentent qu'un des huit éléments importants à considérer avant de choisir votre broker. Alors, maintenant que vous connaissez votre profil d'investisseur avec les autres vidéos, votre capital de départ disponible et votre style d'investissement, il vous reste à analyser les huit éléments propres aux courtiers, à ne surtout pas négliger. Premièrement, ce sont les produits, les produits disponibles. Donc, une fois que vous avez étapé votre stratégie d'investissement, vous savez sur quels supports, que ce soit des CFD, du spread betting, des produits directs, des options, les marchés aussi, européens, américains, asiatiques, etc. et les sous-jacents qui sont derrière des actions, par exemple, des obligations, des devises, des matières premières, etc., sur lesquelles vous souhaitez opérer. Il y a peu de courtiers qui vont vous permettre d'accéder à tous les domaines à la fois. Vous allez donc pouvoir faire un assez gros filtrage déjà à ce niveau-là. Deuxièmement, ce sont les frais. Alors, sur ce point, attention, attention les entourloupes. Chaque courtier, il va de sa meilleure ingéniosité pour pouvoir vous embrouiller. Alors, voici quelques frais à analyser. Premièrement, il y a les frais d'ouverture de compte. Deuxièmement, il y a les frais de gestion. Troisièmement, il y a les frais d'inactivité. Quatrièmement, il y a les commissions sur transactions à l'achat et à la vente. Cinquièmement, il y a le spread aussi entre le cours d'achat et le cours de vente. Sixièmement, il y a les taux d'intérêt pour pouvoir faire de l'achat à crédit ou sur marge pour faire la vente à découvert, par exemple. Donc, dans cette complexité constante en perpétuelle évolution, c'est assez difficile, c'est limite même impossible, de fournir des comparatifs exhaustifs, pertinents, et qui sont à jour constamment pour les frais entre les différents courtiers. Le mieux, c'est que vous regardiez ce point en dernier, une fois que vous avez déjà constitué une liste basée sur les autres éléments et de rapidement ensuite jeter un œil sur le site de chacun des courtiers une fois que vous avez fait votre choix plus ou moins. Ensuite, il y a les conditions à remplir pour ouvrir un compte. Alors, je ne parle pas vraiment de la facilité dans les démarches pour ouvrir un compte parce que c'est assez difficile au départ, mais une fois que c'est fait, c'est fait et vous êtes tranquille. Je fais plutôt allusion aux prérequis ou aux contraintes qui sont réclamées par les courtiers. Par exemple, certains courtiers vont vous demander d'attester sur l'honneur, d'avoir une expérience existante au préalable avant d'ouvrir un compte ou encore d'avoir un capital suffisant. D'autres brokers sont très stricts avec votre pays de résidence ou votre foyer fiscal. Et certains brokers, par exemple aux États-Unis, n'acceptent que les résidents américains comme clients et à l'inverse, la plupart des autres brokers internationaux ne vous accepteront pas si vous êtes citoyen américain. Donc, de telles contraintes peuvent rapidement vous faire écarter un courtier en particulier. Ensuite, il y a les fonctionnalités de la plateforme elle-même. Avec l'évolution des technologies, c'est possible d'effectuer des opérations depuis son ordinateur, mais aussi depuis son téléphone mobile ou sa tablette. Pourtant, je suis nerd à la base, mais je ne suis vraiment pas fan pour opérer ailleurs que sur mon ordinateur. Je préfère nettement allouer du temps spécifique tous les jours et le week-end pour effectuer mes opérations dans de bonnes conditions avec les meilleurs outils à portée de la main. Et je vous conseille d'ailleurs de faire la même chose et de ne surtout pas essayer de trader à la va-vite depuis un mobile ou une tablette. Donc, vous devez vérifier les fonctionnalités des plateformes sur lesquelles vous comptez être actif. Il y a la documentation du courtier pour ça, bien sûr. C'est ce qui reste le mieux, mais le mieux encore, c'est le compte de démo. Il vous permettra de tester, de vous familiariser avec les outils. Et vous ne serez pas exactement en condition réelle, mais au moins, ça vous permet de vous familiariser avec tout ça. Ensuite, il y a l'étendue, la qualité des informations des marchés. Alors, certains courtiers vont vous fournir des informations sur les marchés avec des données fondamentales, techniques, graphiques, etc., des news. Bon, cet élément, ce n'est pas le plus important parce que vous pouvez retrouver ces informations ailleurs aussi, mais ça peut quand même être un plus intéressant pour vous faciliter la tâche ou pour vous faire gagner un petit peu du temps. Ensuite, il y a la qualité du service et du support. Ça, c'est hyper important. Si vos ordres sont régulièrement exécutées avec un gros délai ou même pas exécutées du tout, alors là, c'est catastrophique. Si la plateforme de trading, par exemple, elle tombe en panne fréquemment, ce n'est pas bien non plus. Si vous n'arrivez jamais à avoir de l'aide de la part du support, ce n'est pas bien non plus. Donc, vous ne voulez jamais être confronté à un gros risque de vous retrouver coincé avec des positions qui sont ouvertes, que vous souhaitez solder et que vous n'arrivez pas parce que la plateforme ne marche pas. Donc, pensez à jeter un œil aux informations concernant le support, la facilité d'accès, les horaires, les canaux de communication, etc. Et pour la qualité du service, les courtiers obtiennent généralement des bonnes récompenses à ce niveau-là. Donc, c'est un aspect à vérifier. N'hésitez pas à faire des recherches sur Internet. Et après, malheureusement, c'est la seule expérience en réel, votre expérience en réel qui vous donnera une véritable idée de la qualité. Ensuite, il y a la solidité de l'entreprise qui se cache derrière le courtier. Alors, assurez-vous d'abord que le courtier est bien agréé par l'autorité des marchés financiers, la MF pour les résidents français. En fait, la MF, elle délègue cette tâche à un autre organisme qui s'appelle l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR. Je vous ai mis le lien. Et ensuite, évitez les tout petits organismes qui sont domiciliés dans des pays, des tout petits pays, comme Chypre, par exemple. Ensuite, votre facteur, la facilité pour remplir la déclaration d'impôt. Alors, il y a certains courtiers qui vous aident grandement à remplir votre déclaration d'impôt, notamment avec l'IFU, donc l'imprimé fiscal unique pour la France, grâce à un rapport détaillé qui vous feront parvenir en fin d'année fiscale. D'autres, non. Alors là, c'est plus difficile, mais ce n'est pas généralement impossible, loin de là. Donc, à vous de voir le gain de temps, si ça vaut le coup ou pas, avec un broker qui vous fournit ces informations-là. Ensuite, les éléments à fuir comme la peste pour choisir votre courtier. Il y en a trois. Premièrement, sur les bonus, vous pouvez oublier les bonus. Si vous réfléchissez bien, ces bonus, ils représentent en fait une petite goutte d'eau par rapport à la performance que vous recherchez, par rapport à votre capital d'investissement et par rapport aux frais du courtier. Donc, ne vous faites pas leurrer par ces appâts assez faciles. Vous devez débuter en bourse avec une stratégie qui est prouvée, que vous maîtrisez, ensuite à laquelle vous pouvez adhérer totalement et qui va vous permettre de bons gains au fil des années. Ne débutez pas seulement à cause d'un joli bonus. Deuxième élément, ce sont les promesses de gains mirobolants garantis, entre guillemets. Alors, pareil que pour le point précédent, vos gros gains, vous les obtiendrez avec votre stratégie, votre discipline, mais pas grâce aux promesses du courtier. Ce sont véritablement des promesses qui sont en l'air parce que les éléments les plus importants qui vont influencer votre réussite, ce ne sont pas sous le contrôle du courtier, mais sous votre contrôle et votre stratégie. Enfin, troisième élément, ce sont les formations offertes gratuitement. Alors, toutes les formations offertes par les courtiers sont intéressantes si elles vous expliquent comment utiliser la plateforme. Celles qui sont orientées stratégies, plans de trading, money management, etc., elles sont à proscrire. Les stratégies qui sont recommandées pour ces courtiers sont généralement basées sur de l'over trading, c'est-à-dire que vous incitez à faire beaucoup d'opérations pour qu'ils touchent beaucoup de commissions derrière. C'est dans l'intérêt du courtier et pas dans le vôtre. Il y a encore un autre élément, ce sont la plupart des comparateurs de courtiers. Ça, c'est vraiment super d'avoir un comparateur de courtiers fiable, clair, pertinent et qui soit mis à jour et qui ne soit pas biaisé. Malheureusement, ça n'existe pas. La très grande majorité de ces comparateurs, ils sont disponibles sur des sites coqués qui n'apportent pas grand-chose. Vous allez trouver des liens un petit peu partout avec des liens affiliés, etc., mais très, très peu de documentation. Alors, je ne dis pas que les comparateurs sont toujours mauvais, ni que l'affiliation est mauvaise en soi, mais sur ce sujet précis, c'est généralement le cas. Donc, si le site met tout de suite en avant un comparateur et très peu de contenu de qualité, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Voilà. Donc, pour conclure cette vidéo, vous l'avez vue, vous avez de nombreux points à vérifier avant de vous lancer avec un courtier. Il y a plusieurs bons courtiers au niveau des produits, des fonctionnalités, des stabilités, des systèmes, etc., et des frais. Mais ce n'est pas nécessairement celui qui est adapté à votre situation personnelle ni votre stratégie. Donc, vous seul, vous pouvez faire cet exercice de recherche et d'analyse de votre stratégie en suivant quelques facteurs que je viens de vous fournir. Pour finir, une fois que vous avez fait votre choix, rien ne vous empêche d'ouvrir un compte chez deux ou trois courtiers à la fois en test d'abord pour pouvoir voir dans la pratique ce qui valait et ensuite basculer en réel. Pour information, moi, mes deux courtiers actions préférés sont Interactive Brokers et PRT Trading. Voilà, maintenant, c'est à vous. Qu'est-ce qui vous bloque actuellement pour choisir le meilleur courtier ? Répondez dans les commentaires, donc, et merci de partager votre expérience dans ces commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Accédez aussi gratuitement à ma formation exclusive « La Voie rapide en bourse » vers l'indépendance financière. Je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble. Et n'oubliez pas, faites partie des traders qui choisissent le meilleur courtier en bourse en analysant les facteurs clés pertinents tout en écartant ceux qui sont à fuir.